Donc, bonjour, Marc-Alphonse Forget, président de la Société d'archéologie et d'histoire du département de la Manche. En mon nom, au nom de notre conseil d'administration, des présidentes, présidents de nos trois sections, Grandville, Saint-Lô et Valogne, et de leur conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à nos adhérents, bienvenue aux adhérents des sociétés et associations AMI, et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. En temps normal, chacune de nos sections donne au moins une conférence mensuelle en présentiel. Avec les événements sanitaires, nous avons dû suspendre l'ensemble de nos activités en présentiel. Et j'ai notamment aujourd'hui une émotion particulière, parce que normalement, nous devrions être au sein du Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô pour la deuxième journée de nos rencontres départementales de l'histoire, rencontres qui, vous le savez, sont reportées en 2021. Pour maintenir le lien avec nos 400 adhérents, nous avons décidé d'organiser cette première visioconférence. Une deuxième visio sera normalement proposée le 12 décembre, avec Gislain Kettel, qui vous parlera de la résistance normande, de son rôle dans la préparation et le succès du débarquement. Et dans le cadre de nos missions d'intérêt général, notamment le partage de la connaissance historique, nous avons souhaité ouvrir cette conférence le plus largement possible. Pour cette première visioconférence, nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice Bérard, qui est à mes côtés, et qui va nous parler de deux peintres. Le premier, Vincent Van Gogh, peintre maudit pendant son existence, aujourd'hui un géant, un monstre sacré de la peinture. Le second, Jean-François Millet, que nous connaissons bien, puisqu'il est originaire de notre département. Et c'est l'un des peintres les plus connus du grand public. C'est un des rares peintres à avoir pénétré, si je puis dire, l'intimité de nos foyers. Qui ne se souvient d'avoir vu chez ses parents, chez ses grands-parents, une reproduction des glaneuses, de l'Angélus, ou d'autres tableaux aussi célèbres ? De nombreux services de table ont été faits, ont reproduit ces œuvres. Vous voyez, j'ai apporté là une petite assiette que nous avons chinée il y a quelque temps avec mon épouse, qui reprend les glaneuses. Ce que l'on sait moins, c'est l'influence qu'exerça Jean-François Millet sur Vincent Van Gogh. Et Jean-François Millet, c'est sûrement lui qui a été le déclic pour générer l'appétence de Vincent Van Gogh à l'art. Il fut un modèle pour son apprentissage du dessin, il fut une source d'inspiration. Et au-delà de leurs différences de traits, de styles, de palettes, Béatrice nous montrera, nous expliquera ce qui les rassemble, ce qui les unit. Et donc Béatrice Bérard a accepté notre invitation, et nous en sommes d'autant plus heureux que c'est la première fois qu'elle va donner cette conférence. Nous en avons, vous en avez la primeur, et ça c'est un très grand plaisir et un très grand honneur. Béatrice, je la définirai tout d'abord en disant que c'est une passionnée, une passionnée d'histoire de l'art, une passionnée de recherche, et de surcroît, c'est une personne qui adore partager ses connaissances. Et c'est ce qu'elle va faire avec nous cet après-midi. Elle va partager tout ce travail qu'elle a fait pour construire cette visioconférence. A l'issue de son exposé, vous pourrez, comme on le fait dans une conférence en présentiel, eh bien intervenir. Cette fois, vous pourrez rouvrir vos micros pour poser les questions que vous souhaitez lui poser, et nous aurons donc ainsi une possibilité d'interaction. Eh bien, je vais laisser la place à Béatrice, puisque c'est elle qui va donc animer cette conférence. Encore merci Béatrice pour ta présence. Merci beaucoup. Merci Marc-Alphonse. C'est des propos très flatteurs que il m'a falloir maintenant honorer. Moi aussi, un remerciement d'avoir accepté que j'intervienne pour cette première manifestation. Et c'est quand même, avec une certaine émotion, je ne vous le cache pas. Donc, deux peintres, comme vous l'a dit Marc-Alphonse, et deux peintres que j'affectionne particulièrement. L'un, originaire de la Manche, que nous connaissons tous. L'autre, ce Hollandais aux cheveux roux. Et beaucoup de choses les ont séparés, mais ce qu'ils ont réunis, c'est cet amour de l'art, cet amour de la peinture, mais surtout cet amour de la nature, et cet amour de l'homme. De l'homme avec un H majuscule. On oublie un peu par ces temps-ci. Le visuel, c'est une paire de sabots pour l'un, une paire de godillots pour l'autre, et au fil de ces empreintes qu'ils ont laissées l'un et l'autre, nous allons partir à leur rencontre. Donc, voilà leur portrait, à l'un et à l'autre. Jean-François Millet, né dans la Manche, né à Gruchy, 1814-1875, et Vincent Van Gogh, une vie courte, 1853 aux Pays-Bas, est mort en 1890 à Auvers-sur-Oise. Rapidement, quelques éléments de biographie. Jean-François Millet, fils de paysans, paysans déjà depuis plusieurs générations, une famille modeste, mais où la notion du travail est importante. On travaille la terre, il connaît bien les travaux de la terre, et il les connaîtra doublement parce que son papa mourra rapidement et il devra reprendre l'exploitation agricole qu'il abandonnera parce qu'on avait très jeune perçu ses talents en matière de dessin. Un cher bourgeois, professeur de dessin, avait remarqué que le jeune Jean-François présentait des talents pour la peinture. Grâce à une bourse, Jean-François Millet, bourse à la fois de la ville de Cherbourg et du Conseil Général, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, a obtenu une bourse, donc est monté à Paris, a suivi des cours, et s'est formé à cet art si important pour lui, une vie qui au départ a été faite comme bon nombre d'artistes qui ont un peu crevé la dalle pour parler de façon un peu vulgaire, mais qui très rapidement, parce que de son vivant, il a connu la gloire, il a été illustre, il a été reconnu, il a même été honoré. Van Gogh, ce n'est pas du tout la même chose. Le point commun entre eux deux, c'est, je vous le redisais tout à l'heure, c'est cet amour de la nature et cet amour des hommes qui travaillent à terre, avec, pour l'un comme pour l'autre, la valeur des symboles qui vont autour. Même si on a prêté à Millet des intentions vraisemblablement d'ordre religieux, ce n'était pas le cas. Par contre, chez Vincent Van Gogh, de par sa culture, le travail de la terre est un travail qui ensemence, qui va ensuite nourrir les hommes. Donc, Van Gogh va commencer par copier au crayon. Il va copier au crayon parce qu'il n'a fait absolument aucune étude d'art, il a travaillé chez un marchand d'art, il est resté peu de temps. La vie de Van Gogh, ce n'est pas une vie très linéaire, c'est plutôt une vie chaotique. Il commence par vendre chez un marchand d'art, son frère sera lui-même son frère chéri, son frère adoré, son alter ego, Théo, sera lui-même marchand d'art. Au départ, donc, il découvre le travail de Millet, et pour lui, Millet devient véritablement un père, devient un maître, et il a envie de le copier, comme bon nombre de peintres font vis-à-vis de maîtres, ou tout simplement en allant au Louvre, copier, copier les Antiques, copier ceux qui font floresse sur les cimèses des musées. lui, Van Gogh, c'est Millet, c'est le maître, et il dira même qu'il dépasse Manet. Et pourtant, Dieu sait si à l'époque, Manet, de par son côté lui aussi un peu subversif, qui osait défier tout ce qui était académique, reconnu par les grands peintres qui avaient pignon sur rue, Manet défiait justement la critique. Donc, Millet va se référer toute sa vie. Au départ, déjà, pour s'initier au dessin, puis à la peinture, et en fin de vie, on le verra plus tard, mon propos n'est pas chronologique. Vous allez voir, j'ai fait le choix de ne pas faire quelque chose de scolaire, de commencer par sa naissance aux Pays-Bas, sa bienvenue, etc. J'ai volontairement fait une approche où on a un comparatif entre les deux peintres, leurs différences, et pour conclure, là encore, leur similitude avant la mort triste de Van Gogh. Donc, le premier travail qui est une œuvre majeure pour les deux peintres, ce sont les travaux des chants. Les travaux des chants et les heures du jour. Les travaux des chants, pour Millet, c'est quelque chose de très documentaire. Il connaît les travaux des chants. Il est fils d'agriculteur. Ses parents, ses grands-parents étaient agriculteurs, donc, à Grouchy, dans la Hague, tout près de la mer, là où la nature est battue par le vent, des conditions quand même un peu austères, et une vie qui est laborieuse. Imaginez, à cette époque, on n'a pas l'outillage moderne et les engins agricoles qui permettent d'effectuer les différents travaux de la Terre. Et le premier tableau sur lequel Van Gogh va travailler, va s'intéresser, va se passionner, je dirais, c'est le semeur. Le semeur, donc, de Millet. Millet va réaliser de nombreuses interprétations de ce geste symbolique de cet homme qui lance le grain dans le champ. Geste symbolique ô combien. Geste aussi qui, pour certains, notamment, nous sommes dans la Manche, c'est quand même une région où la religion est prégnante, où on sait qu'on sème le grain et qu'on récoltera ensuite le bon grain, l'ivraie, etc. Donc, les travaux des champs, le semeur, c'est essentiellement la première source d'inspiration pour Millet. Donc, pour Vincent Van Gogh, je vous permets de m'excuser. Donc, on voit ce tableau du semeur peint par Jean-François Millet. Le voilà. Premier chef d'œuvre, dit-on, puisqu'il a été présenté au Salon de 1850. Donc, être présenté au Salon, ça veut dire être reconnu par ses pères. Et là, effectivement, pourtant, on n'est pas dans un tableau qui pourrait être agréable à regarder au premier coup d'œil. La palette chromatique est relativement sombre. On a des tons bleus, des tons gris, un homme seul, le bonnet enfoncé sur la tête. Mais, je vous le disais en préambule, ce que veut montrer Millet avant tout, c'est quelque chose de documentaire. Un documentaire pour illustrer les gestes quotidiens, les gestes les plus simples, mais ô combien difficiles, répétitifs, et qui constituent la vie du paysan, qu'il soit normand ou d'importe quelle autre région. Donc, c'est aussi, chez Millet, peindre le monde paysan. On est à une époque, qu'on amorce le courant impressionniste. On a une époque où l'industrialisation voit le jour. On sort des grands peintres qui ont fait d'immenses chefs-d'œuvre relatant des peintures de guerre, donc des choses qui ont une grande valeur aux yeux des critiques de l'époque. Là, on peint des scènes somme toute presque insignifiantes qui n'ont pas une grande valeur aux yeux du public et encore moins aux yeux des décennies et des collectionneurs. Voilà comment Van Gogh va traiter ce sujet du sommaire. Le voilà qui reprend le travail de Millet et qui le reprend avec le même geste, le sac qui contient le grain et la main remplie. C'est presque scolaire, c'est presque enfantin, mais rappelons-le, il n'a aucune expérience de l'apprentissage dans un courant des beaux-arts, dans une école de peinture chez un maître. C'est vraiment une ébauche, on copie un maître et on essaie de ressembler, de faire quelque chose de similaire par la suite. Vous allez voir, il va y mettre de son âme. Il va y mettre de son âme, voilà le dessin de 1881, plume et encre, donc là, on est dans la valeur sabonique. Là, on est vraiment dans le geste, le geste altier du sommaire et on ne voit pas le grain mais on semble apercevoir les oiseaux qui sont au-dessus qui volaient pour essayer de grappiller quelques grains qui traînent encore sur le sol. mais une valeur, une valeur très simbolique. À cette époque-là, Vincent Van Gogh est dans le bourguinage. Le bourguinage, c'est dans la région de Mons, c'est en Belgique, un pays pauvre, un pays minier et il fréquente des gens pauvres, il s'assimile justement à ces entre guillemets petits gens de conditions très modestes et il veut leur parler, il veut aussi leur ressembler, être le plus proche d'eux. reprise de ce thème du semeur, cette fois sous le soleil du midi. Il ne s'est pas plus dans le bourguinage, il ne s'est pas plus à Paris, il descend dans le midi découvrir les couleurs du midi. Il est vrai qu'il est moins dur d'être pauvre au soleil, d'autres l'ont dit en chanson. Et là, que peint-il ? Il peint un semeur avec des couleurs complémentaires, des couleurs très vives. Regardez ce champ tout bleu, ce magnifique rayon de soleil dans le tableau de gauche et dans le tableau de droite, le soleil forme presque une auréole. Donc, là encore, Van Gogh met un symbole au-dessus de ce semeur qui sème, qui sème la vie, qui va semer la nourriture pour son prochain. Et c'est vraiment tous les historiens d'art, tous les critiques d'art sont unanimes pour voir dans ce tableau quelque chose qui a une référence à la Genèse, à la Bible. Et là, c'est peint lorsqu'une des dernières périodes de sa vie en 1888, donc très peu de temps avant sa disparition. Là encore, deux tableaux d'un semeur à Arles, une palette qui est beaucoup moins sombre que lorsqu'il est dans le nord, une palette qui est moins sombre aussi que celle de Jean-François Guillet. Et ces tableaux-là, eh bien, dix semeurs, il va réaliser dix toits qui vont représenter le semeur. C'est dire combien ce tableau l'avait marqué et combien il insistait sur cette symbolique. Celui-là est l'ultime semeur. L'ultime semeur puisqu'il s'appelle « Semeur sous la pluie » peint en 1890, peint, ça n'est peut-être pas l'expression puisque c'est un travail à la mine de plomb, tableau qui est visiblement inachevé, il est très mal, il est à Aubert-sur-Oise, il est en pleine dépression, il sort de l'hôpital psychiatrique, donc il a des problèmes mentaux importants et ça se traduit justement dans ce dessin qui est haché, ces gouttes de pluie, ces lignes horizontales qu'on imagine dessinées avec une certaine force, une certaine fougue comme quelqu'un qui est malheureux, un mal-être qui l'envahit et qui va l'envahir au point qu'il en mourra. Oeuvre inachevée et un semeur complètement abruti, complètement épuisé qui ne ressemble plus à ces semeurs avec leur valeur symbolique précédente. Autres tableaux, je vous les ai mis sciemment, vous allez voir à plusieurs reprises, je vous mets sciemment les œuvres en parallèle, d'un côté l'œuvre de Van Gogh 1806, l'œuvre de Mille, je vous prie de m'excuser, 1806, de l'autre, celle de Van Gogh 1889. Donc on est vraiment dans la même dynamique, on est vraiment dans la même représentation de ces travaux des champs pour l'un regarder l'éclairage. On a l'impression d'être à l'aube d'une journée qui commence, le ciel qui rosit, c'est l'aube, c'est une journée nouvelle. Chez Vincent Van Gogh, le ciel, il est quand même un peu plombé. La terre, elle est déjà un peu labourée, même la terre semble en souffrance quand on voit ce tableau. Et, ce que l'on sait, c'est que, il l'a, il met encore, comme dans beaucoup de tableaux, une métaphore, tu travailleras à la sueur de ton front. Et c'est exactement ces bêcheurs ce qu'il veut nous dire, tu travailles, tu travailles la terre, tu y travailles péniblement et tu retourneras à la terre. Donc, vous voyez, une fois de plus, toujours cette opposition entre l'un qui nous présente les travaux des champs comme on présenterait ça dans un almanac agricole, de façon très documentaliste pour les gens de la ville savoir ce qui se passe et chez l'autre, on copie le maître mais on y met toute son âme, toute sa fougue et surtout tout son ressenti. Autre tableau, le fend beurre de bois, on fend le bois, on prépare l'hiver, on va le ramasser pour ensuite, à la veillée, ils peindront des veillées l'un et l'autre, pouvoir se chauffer au coin de l'art. Différence de traitement, il y en a un, c'est très léché, c'est très fini, l'autre, c'est assuré, même si on est dans la même représentation, même si le geste de fendre le bois est le même, le traitement pictural, la palette chromatique, tout ça, c'est différent. La femme, avec son râteau, là encore, même disposition, c'est pas en 1889, il est à Arles, donc il y a des couleurs, il est encore bien, c'est l'époque où il est plein d'espoir, à Arles, il a envie de fonder une résidence d'artiste, il voudrait que tous ses amis qu'il a connus, ceux de Pont-Avennes, ceux de Paris, viennent le rejoindre, qu'on peigne ensemble, il est plein d'espoir, donc les couleurs sont belles, mais même, même thème choisi pour cette représentation. Autre élément encore, est-ce que ce sont des moutons de presse à lait qu'on est en train de tondre, c'est la tombe des moutons, le couple est là, tranquillement, à préparer, là encore, on tond la laine qui servira à faire des vêtements, qui sera utilisée, on utilisera le rouet, imaginez, chez Millet, c'est tout ça, c'est tout ça qu'il veut nous montrer, nous montrer que la vie du paysan, ça peut être quelque chose de laborieux, mais c'est aussi quelque chose où on fait des économies, où on met de côté du bois, la tombe des moutons, on engrange les pommes, etc., on se prépare à un avenir heureux pour des jours limpides. Chez Vincent Van Gogh, ici, on copie, on y met sa petite touche personnelle, mais on n'a pas cette documentation, on n'a pas ce côté un peu idyllique qu'il y a chez Millet. La petite bergère, la petite bergère, là encore, bien tranquille, chez Millet, c'est presque une Jeanne d'Arc, chez Van Gogh, regardez le ciel au-dessus de la petite bergère, c'est pas un ciel napide, c'est un ciel quand même où il y a certains nuages qui annoncent peut-être du mauvais temps ou qui annoncent ce jour-là un petit moment de dépression chez l'auteur. Les batteurs de Sarrazin, le moissonneur, mais quand on le regarde de près, qu'est-ce qu'on a comme scène ? On a des scènes dont on a entendu parler lorsqu'on est dans nos régions par nos parents, par nos grands-parents, ce sont ces scènes où tout le village se réunissait, où on faisait venir la machine qui battait le grain et c'était l'occasion de faire une réjouissance parce qu'on travaillait tous ensemble mais après, il y avait un bon repas, on sortait le carnet de chant, on chantait et c'était un moment de retrouvailles et un moment de joie, donc quelque chose de simple et de vrai. Le moissonneur de Van Gogh, le moissonneur, il est seul. Il est seul. On n'imagine pas une veillée qui va suivre avec un bon festin et puis clôturé par le carnet de chant et les chansons. Les meules de foie, célèbre tableau, tableau iconique de Millet, l'un que l'on peut voir, tableau de 1868, vingt ans après, les meules de foie en province, pour l'un, c'est des petites maisons, c'est des petites maisons, là encore, qui sont sources de richesses pour la suite. Chez Van Gogh, c'est qu'il y a une maison dans le fond, il y a un semblant de vie, un arbre qu'on devine à l'horizon et ses meules bien jaunes, couleur du soleil. Là, c'est une copie et là, Van Gogh, il est bien. Pardon, je vais à l'envers. L'écladeuse, l'écladeuse, normalement, je devrais avoir à côté deux paysannes creusant dans le champ avec la neige. Le tableau représente quoi ? Représente deux femmes dans la même position que les glaneuses. Sauf qu'au lieu de glaner, ramasser les morceaux de paille et de blé que les moissonneurs n'ont pas mis en germe, là, elles sont dans la neige, elles creusent la neige. et le tableau de Van Gogh est un tableau où on sent de la tristesse, de la mélancolie et l'âcreté du travail. Les deux femmes, même si, ce sont les mêmes femmes que dans les glaneuses, c'est la même position, mais on sent une souffrance, une souffrance que même l'atmosphère générale, que le décor qu'il plante, transfigure encore plus. Donc, là encore, il y a simplement, c'est vraisemblablement une scène qu'il a peint au soleil couchant parce qu'on a un soleil rouge, ce qu'en Normandie on pense à l'onciateur de gelée pour le lendemain. Mais, le tableau de Van Gogh, ce tableau, je suis désolé, il apparaît pas, est un tableau qui quand même est plein de tristesse, contrairement à celui de Millet qui lui respire quand même une forme de sérénité. Autre grand thème, les quatre heures du jour. Les quatre heures du jour, ce sont les quatre heures qui ponctuent la vie de chacun mais qui ponctuent aussi ceux du monde paysan. Et quand Millet peint les quatre heures du jour, il peint le matin quand on part au champ, le midi quand on se repose un petit peu, la fin de la journée et la veillée. Vous allez voir comment l'un et l'autre des peintes voient ces heures du jour sachant que je vous les présente par ordre chronologique, je commence par le matin, mais que Van Gogh, le premier tableau qu'il aurait fait pour les heures du jour, c'est la veillée. Je vous expliquerai pourquoi au moment venu. C'est le matin, on part. Le couple part dans les champs, regardez dans le tableau de Millet, on part, on va remplir sa journée dans celui de Van Gogh, c'est la même chose. C'est peint pourtant lorsqu'il est hospitalisé. Il faut savoir que bon nombre de ces peintures qui sont réalisées les heures du jour notamment, Vincent Van Gogh est interné à l'hôpital psychiatrique de Saint-Rémy-Provence. Il demande à Théo de lui envoyer des tableaux de son maître, l'autre lui envoie des photographies justement, et Van Gogh va reprendre ça pour travailler. Il a l'autorisation du médecin psychiatre, l'autorisation de pouvoir justement utiliser ses pinceaux parce qu'on imagine que pour lui ça va être quelque chose de bénéfique, ça va être catharsis de travailler justement à partir du maître qu'il admire, qu'il vénère. donc là, quand même une atmosphère apaisante tant dans celui de Millet que dans celui de Van Gogh, les couleurs sont douces et tout le monde s'en va travailler. Nous arrivons à la mi-temps du jour, il fait chaud, on a bien travaillé le matin et on va faire une petite sieste. Pour Millet, il appelle ça la méridienne, c'est la sieste pour Van Gogh. Donc là encore, on est dans un caractère un peu idyllique, la nature est intacte, on a en arrière-plan dans une sorte justement de perspective, ce qu'on appelle la perspective atmosphérique chez Millet, on aperçoit dans le fond les meules de foin qui sont un peu floues, rien ne se discerne véritablement, ça c'est depuis la renaissance qu'on a justement cette perspective atmosphérique et chez Van Gogh, on n'a pas cette perspective, on a véritablement tout est bien dessiné, on a la vache, le tombereau qui sont bien dessinés et moi quand je vois ces deux tableaux, je vous avoue, je vais vous donner mon sentiment personnel, quand je vois le tableau de Millet, je me dis un couple qui se repose, qui est harassé de sa journée et qui se repose dans la plus grande sérénité. Quand je vois la sieste de Van Gogh, je ne suis pas sûr qu'ils se reposent dans la même sérénité, je me dis qu'ils sont peut-être harassés de fatigue mais aussi harassés par des soucis, les soucis du quotidien parce que vu l'état de santé de Vincent lorsqu'il peint ce tableau-là, il est lui-même harassé de soucis. Fin de la journée. Fin de la journée, le ciel chez Millet traduit effectivement ce soleil qui se couche, ces lumières qui sont toutes douces dans un camailleux de bleu et de gris. Les outils sont différents. Chez Van Gogh, on a cette espèce de herse de charouille qui est dans le fond et regardez notre pauvre bonhomme chez Van Gogh, il a du mal à enfiler la manche de sa veste. Le traitement des couleurs n'en parlons pas. La gamme chromatique chez Van Gogh, elle est bien triste. On est dans des couleurs de, pardonnez-moi l'expression, mais de cacadois. On mélange toutes les couleurs et on obtient cette couleur indéfinissable. On a du gris, on a des tons marrons et cette tombée du jour qui est quand même un peu triste. et cet homme je vous dis qui est là un peu embarrassé qui ne sait pas comment remettre la manche de sa veste. Eh bien, nous arrivons à l'heure de la veillée. Ne vous endormez pas. Regardez cette magnifique scène de Jean-François Millet avec un clair-obscur, la lampe à huile qui est au centre du tableau qui est clair de façon très faible. Ce couple autour de la cheminée, l'enfant qui dort dans son perso, le petit chat qui ronronne dans la cheminée, la femme qui va à ses occupations de couture, le père de famille qui est peut-être en train de travailler l'osier, de faire un panier pour ramasser quelque chose. Dans celui de Van Gogh, il y a une forme d'espérance parce qu'il dédie ce tableau à son frère Théo qui va être papa. Donc, il le peint et moi, je suis assez encline à penser qu'il le peint un peu comme une nativité. C'est quasiment une crèche avec un enfant au centre et ses parents qui veillent sur lui avec une lumière qui irradie, un halo de lumière qui est presque un halo divin. je vous dis c'est ma propre interprétation et puis quelque part ça m'arrange de voir un peu d'espoir dans ce tableau où Vincent voyait lui aussi de l'espoir puisqu'il était destiné à son frère tant aimé. Donc, voilà pour les comparaisons. Là, on va sortir un petit peu de ces comparaisons parfois un peu oppressantes pour vous parler de ce qui les a différenciés. De ce qui les a différenciés, ils ont l'un et l'autre traité un sujet à part entière qui est celui du portrait et de l'autoportrait. Il y a plusieurs genres en peinture. Là, on a vu des paysages, on a vu des scènes de genre. Là, on va voir des portraits et des autoportraits. D'abord, l'autoportrait qui présente bien, c'était un portraitiste lorsqu'il était à Cherbourg. Il a peint plusieurs membres de sa famille et des amis. Il y a juste une anecdote de... J'en parle très succès. Il a voulu peindre quelqu'un pour la mairie de Cherbourg, mais ça n'a pas trop plu. Ça a été refusé. Mais paraît-il qu'il se serait inspiré des mains d'un condamné. Ça ne se fait pas quand même. Quand on a une commande publique, on essaie d'être correct. Donc, revoilà mulet, un autoportrait à la casquette et le voilà en buste à la forme de l'âge à 1845. Van Gogh, lui aussi, il va faire des autoportraits et il va en faire. Il va en faire 28 quand il sera à Paris. Il va en faire 16 lorsqu'il sera à Saint-Rémy-Provence, sa période au temps douloureuse et 3 lorsqu'il sera interdé. Je ne vous en parle pas. Je vous les connaissez tous. L'homme à l'oreille coupée, le Vincent avec sa chevelure, sa barbe rousse, c'est traité avec une certaine violence, c'est assuré. C'est quelqu'un qui est en souffrance, Vincent. Et quand il s'auto-portraiture, on le sent. On le sent. Parfois, il se représente comme tout peintre qui se respecte et qui fait son autoportrait, sa palette à la main pour prouver, justement, son statut de peintre. Mais bien souvent, regardez son regard. Il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, il y a de l'anxiété, il y a de la souffrance. Mais c'est vraiment les autoportraits, c'est le grand truc. Le truc n'est pas tout à fait un peu cavalier, mais c'est vraiment là où il excelle le plus et il nous montre les facettes de sa personnalité. Je vous disais que Millet excellait dans le portrait. Voilà des portraits justement qu'il fait de la bonne société cher bourgeoise, Armand Ono, et celle qui sera sa femme, Pauline Ono, en déshabillée. Donc, on est dans un traitement à la fois parfait au niveau du portrait, parfait au niveau du décor et il est reconnu comme quelqu'un qui manie cet art du portrait avec beaucoup de virtuosité. il peint toujours des personnes qui sont en vue. Pourquoi ? Parce que ce sont des commandes. Donc, qui dit commandes dit gens qui ont de l'argent, donc il les présente comme tout bon peintre ou comme tout bon photographe maintenant qui fait des retouches, on les présente sous leur meilleur aspect. Deux plats, deux comparaisons. Une tête de paysanne représentée par Jean-François Millet, une tête de paysanne représentée par Van Gogh. La tête de paysanne, chez Millet, elle a une forme de sérénité, elle est légèrement, sa tête repose légèrement sur sa main, celle de Van Gogh, sans doute une paysanne du borinage de ces pays de la Flandre, de la Belgique là-haut, avec sa coiffe, des traits qui ne sont pas avantageux. elle n'a pas commandé son portrait. Ce n'est pas une commande, il n'y a pas de mécénat là, on est vraiment, il peint la réalité de ce qu'il voit, il peint les gens qu'il fréquente, ces pauvres gens qui vivent chichement comme lui essaie de le faire à cette période-là. Tableau iconique de Van Gogh où là on a justement l'illustration d'une peinture de société, les mangeurs de pommes de terre, les mangeurs de pommes de terre, un décor qui somme toute est très sobre, une malheureuse langue qui éclaire la tablée, les femmes avec leur coiffe typique de la région et qui mangent ces pommes de terre qui sont à peine lavées, qui ont la couleur de la terre, mais là encore, là encore, on est dans la symbolique, les paysans mangent les pommes de terre qu'ils ont semées, qu'ils ont récoltées, c'est le fruit de leur travail qu'ils mangent parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à manger et il n'a pas peur de les présenter avec des traits grossiers, avec des traits voire bestiales. Il faut savoir que Van Gogh est quelqu'un qui lit beaucoup, il ne lit pas seulement la Bible, il ne faut pas croire qu'il lit que les textes sacrés, c'est quelqu'un qui lit Michelet et qui lit, quelqu'un qui l'admire au plus haut point, qui lit Zola. Donc quand on voit ce tableau, on imagine qu'on est presque dans une scène d'un roman de Zola. Les couleurs, les couleurs, les visages avec des traits un peu déformés, monstruosité n'est pas le terme, mais regardez ce qu'il écrit à Théo, cette femme avait quelque chose d'une fâche en train de meugler. Mais, c'était ça la vérité. Là, des couleurs beaucoup plus gaies. Des couleurs beaucoup plus gaies parce que c'est le père Tanguy, c'est le marchand de couleurs. Là, ce tableau est peint en 1887, Vincent est à Paris. Il est venu rejoindre Théo à Paris, il fréquente tout ce qu'il y a comme artiste à Paris. Aussi bien Toulouse-Notre-Ève, aussi bien le célèbre Paul, le célèbre Gauguin, ce qu'ont fût Pontavène, l'école de Pontavène. Il fréquente les impressionnistes et il va se fournir en couleur chez le père Tanguy. Regardez ce brave bonhomme, ce brave bonhomme qui pose là de façon centrale ses deux mains croisées, un bon bonhomme entouré de plein d'estampes japonaises parce qu'il y a deux choses qui émergent à ce moment-là sur la scène artistique parisienne, c'est la montée de l'impressionnisme et l'influence de tout ce qui est japonisant. Et là, dans ce tableau, Vincent Van Gogh qui est heureux, ça se voit à travers les couleurs qu'il peint, à travers ce marchand de couleurs qui est leur ami, qui leur donne quelquefois des couleurs moyennant, une croûte parce qu'ils n'ont pas trop d'argent, donc il leur dit vous me donnerez un tableau quand vous aurez le temps mais prenez vos couleurs. Portrait, là, vous voyez, on n'est pas dans les portraits de Millet qui peint l'aristocratie chère bourgeoise, les gens, là, il peint son marchand de couleurs. Il va peindre également des femmes qui ont compté pour lui, l'italienne, l'italienne en fait c'est la tenancière du bar, le tambourin et elle est à Paris, il aurait eu une liaison avec elle mais les liaisons féminines de Vincent c'est comme le reste, c'est très tumultueux, il n'y a pas du tout, c'est pas linéaire, c'est un décorché vif, il a eu une aventure quand il était aux Pays-Bas avec une femme qui avait un enfant mais qui avait des problèmes de santé importants et qui n'avait pas du tout envie de Vincent et de ses crises un peu de grands fous. Et là, il a eu une petite aventure, l'arlésienne comme il l'appelle c'est Madame Ginoux, Madame Ginoux elle lui louera quelque chose lorsqu'il arrivera à Arles, elle lui louera la fameuse maison jaune, celle qu'on connaît tous, cette maison où il a habité, cette maison où il a eu son atelier, cette maison où il a installé une chambre pour accueillir Gauguin, cette maison où il voulait en faire justement une résidence d'artiste. Donc, des gens qui ont compté pour lui, qui sont des anonymes mais dans son cœur qui sont des gens qui lui sont chers. Et ceux-là, ceux-là aussi lui sont chers. Joseph Roulin, le facteur, le facteur, Marc Alphonse m'a transmis un article d'un de ses amis journalistes il y a peu de temps qui a connu les descendants de ce fameux Joseph Roulin. Joseph Roulin, il est à Arles et il a pris en affection, il a pris en affection Vincent. Il écrira régulièrement à Théo pour lui donner des nouvelles de Vincent quand il sera au plus mal. Et Vincent le peint, le peint là encore avec une certaine bonhomie dans sa tenue de facteur, entouré de fleurs parce que un facteur, ça amène souvent des bonnes nouvelles et puis c'est un ami, c'est un ami qui est cher, le facteur Roulin. Un autre ami qui lui est cher, qui le représente quand même avec une mine bien soucieuse, c'est le docteur Gachet, celui qui avait recommandé à Théo de faire venir Vincent à Aubert-sur-Oise pour qu'il respire le bon air de la campagne. Et regardez, on sait que c'est le docteur Gachet, il le représente avec des livres vraisemblablement, on ne va peut-être pas dire le Vidal parce que ça n'existait peut-être pas à l'époque, mais des livres scientifiques et surtout des fleurs de digital, à la fois poison, à la fois remède. Donc, il illustre ces deux personnages qui sont pour lui des amis, des grands amis, avec quelque chose qui illustre leur profession. Autre illustration qui est beaucoup moins drôle, l'une, c'est la représentation du dortoir à Arles. Il est hospitalisé à Arles suite à l'épisode de l'oreille coupée. Coupée par qui ? Automutilation ou c'est Gauguin ? Hein, Gauguin, ils étaient là tous les deux, ils travaillaient ensemble, ils allaient travailler sur le motif, ils partaient avec leur chevalet et leur tulle, ils travaillaient, ils buvaient un petit coup d'absinthe ensemble et puis de temps en temps il y avait de la castagne entre eux. On ne sait pas, moi j'ai mon idée, mais bon, qu'importe ? Il s'est retrouvé à l'hôpital et il peint justement ce dortoir à l'hôpital d'Arles et regardez sur la gauche du tableau, peut-être que vous allez voir une chaise vide, regardez-la bien cette chaise parce que tout à l'heure on va la voir, elle a une importance, cette chaise vide c'est sans doute la sienne qui est allée un peu plus loin pour peindre ses compagnons d'infortune qui sont comme lui dans cet hôtel-dieu où il y a quelques religieuses ce qu'on aperçoit soigner les patients qui y sont et puis des gens qui s'ennuient autour du poil qui se réchauffent et à côté et bien c'est un de ses compagnons d'infortune qui entre hôpitaux psychiatriques où il passera quand même de longs mois et le regard agarre et il dit il écrivait à Théo parmi ses nombreuses correspondances la correspondance entre Vincent et Théo c'est quelque chose d'important c'est journalier voire deux courriers par jour c'était une bête sauvage qui crie comme dans une ménagerie imaginez quand il avait quelques instants de lucidité qu'il entendait tous ces malades mentaux autour de lui ça ne devait pas être très drôle ni une source de consolation voilà pour les portraits nous en arrivons au paysage premier paysage ça va de soi et bien l'église de Gréville l'église de Gréville on la connait c'est quelque chose pour nous Manchois qui nous parle regardez comment Vincent Van Gogh comme Vincent Van Gogh a peint l'église de son village en 1883 il est encore au Pays-Bas donc il avait vu le tableau de l'église de Gréville et il peint son église et il met devant l'église un troupeau de moutons donc là encore toute la symbolique le berger qui conduit son troupeau documentation représentation chez Millet symbolisme chez Van Gogh bon là je ne m'arrêterai pas je ne vais pas commenter cette église d'Auvers-sur-Oise peinte avec des proportions qui ne sont pas vraisemblablement sur le plan architectural des proportions les couleurs ne sont pas les couleurs mais c'est Vincent en 1890 peu de temps avant qu'il mette fin à ses jours donc son église avec un personnage qui est dans la rue dans une église tortueuse un ciel plombé et disons pas âme j'utilise volontairement le terme pas âme qui vive autour au niveau des paysages Millet a peu voyagé Millet en gros c'est la Manche Barbizon c'est vraiment avec des allers-retours des allers-retours parce qu'il va fuir Paris on était confiné à Paris il y avait le choléra on parlait déjà de confinement donc il était parti venir se réfugier en Normandie après il a fui la guerre de 70 il est venu à Gréville ensuite il a terminé sa vie à Barbizon quelques petits voyages parce qu'il a accompagné sa première femme qui est morte de tuberculose assez rapidement la fameuse Pauline Ono qu'on a vu en déshabillé tout à l'heure il l'accompagnait lorsqu'elle allait en cure dans le massif central donc au niveau des paysages c'est les paysages de la Manche sa maison natale Gruchy village de Gruchy c'est la maison au puits on peut encore voir même si ça l'est ça peut être désiré sur le plan touristique qui ne reste pas moins qu'on peut aller nous aussi sur les traces de Millet le bout du village parce qu'au bout du village et bien c'est la mer c'est la mer c'est le Castel Vendon battu la mer qui bat les falaises et la côte de Gréville avec là on peut dire parce que souvent notamment lorsqu'il y a des manifestations normandie-impressionnistes on a parfois tendance à mettre Millet comme un précurseur de l'impressionniste là j'ai envie dire oui oui pourquoi pas quand on voit ce ciel là on est dans un ciel qui est presque un ciel impressionniste et autre dessin qui est réalisé au crayon un crayon rehaussé de Pastel c'était la spécialité de Millet c'est surtout le travail au Pastel et bien c'est une scène on ne peut plus bucolique c'est Madame Millet sans doute en train de couper des salades ou de couper des choux avec les enfants qui le regardent donc une scène de genre une scène de simplicité mais d'harmonie d'harmonie de la vie de la vie de famille donc voilà pour ce qui est de Millet je ne vous ai pas montré le paysage d'Auvergne parce que c'est sans grand intérêt parlons maintenant davantage de Vincent et Vincent ses débuts ses débuts 1867 10 ans 10 ans dans le Borinage avec des allers-retours entre la région de Mons j'ai eu la chance d'aller à Mons voir l'exposition Van Gogh et voir sa maison la reconstitution de sa petite maison à Muenen donc un petit village proche de Mons et voilà ce que c'est c'est un monde une usine de coq au Borinage donc c'est pas la nature luxuriante de la Normandie c'est pas l'herbe grasse là on a des usines de coq donc on imagine des mines des mines de charbon des terrils des traciers comme on les appelle dans ces pays là donc ce sont des images quand même relativement austères comme ici là il est vraiment dans le genre figuratif il nous montre la cour de Éthène c'est sa ville natale 1881 c'est à ses débuts il se cherche encore un crépuscule crépuscule à Muenen des maisons et quelque chose de très linéaire avec des bandes horizontales le ciel les maisons et l'avant une scène qui est quand même très étonnante chez Van Gogh ce tableau là c'est un tableau qui peut surprendre parce que si on ne sait pas qu'il est de Vincent on imagine que c'est un peintre qui est en pleine sérénité à qui la vie sourit parce qu'effectivement quand on voit cette scène sur la plage des bateaux qui partent qui reviennent des gens qui se promènent c'est plein de douceur c'est plein de calme de sérénité on est loin des oeuvres iconiques de Vincent Van Gogh tout comme dans ce tableau avec ses champs de tulipes bien rectilignes avec des couleurs bon il n'a pas je vous dis il n'a pas trouvé véritablement son style mais il peint mais il peint et d'une facture qui est quand même la facture de quelqu'un qui sera un grand bonhomme un grand bonhomme il arrive à Paris passé peu de temps à Paris à la demande de son frère Théo qui est installé comme je vous le disais comme marchand d'art il va passer deux ans à Paris deux ans où il va avoir une vie joyeuse une vie où il va fréquenter Montmartre il va fréquenter tout ce qui compte comme artistes qui ont le vent en poule et il va découvrir les impressionnistes les estampes japonaises et vous allez voir que son travail par rapport à ces quatre plus cinq tableaux qu'on vient de voir vont être complètement différents d'ailleurs là regardez ce qu'il peint l'endroit où l'on s'amuse un café à Montmartre le fameux moulin de la galette c'est la vie c'est la joie c'est la bohème on n'y est pas forcément riche mais on est copains copains on partage le pain on en a peut-être pas beaucoup mais on est ensemble et on s'amuse boulevard Clichy une veine impressionniste là regardez ce tableau on est vraiment dans les balbutiements de l'impressionniste presque même même dans ce qui sera plus tard le pointillisme restaurant de la Seine à Agnières on va se promener sur les bords de la Seine il y a des guinguères c'est la joie de vivre à cette époque là voilà sachant sachant le bif là encore exemple même où on pourrait penser qu'on est face à un tableau d'un pointilliste avec cette petite touche de couleur les unes à côté des autres là ça va devenir beaucoup moins drôle et moins drôle parce que ça va aussi sonner bientôt la fin de cet échange avec vous deux villes qui vont le marquer il part à Arles je vous l'ai dit il part à Arles avec de grandes ambitions l'ambition d'être au soleil l'ambition de créer quelque chose de nouveau il y a eu l'école de Pont-Avennes tous ces artistes qui se retrouvaient dans une auberge qui travaillaient ensemble lui il a envie de créer la même chose et il loue la maison jaune à la petite dame qu'on a vu tout à l'heure qu'il avait peinte l'Arlesienne c'est à elle qu'il loue cette maison jaune cette maison jaune il va la repeindre il la repeint en jaune justement pour que le soyez le jaune c'est une couleur une couleur primaire mais une couleur pleine de soleil pleine de vie le jaune dans la symbolique des couleurs il va tout refaire à l'intérieur il va installer une chambre il va en installer une deuxième parce que il envoie régulièrement des courriers à son ami Paul Gauguin qui est encore à Pont-Avennes qui lui aussi même une vie un petit peu chamboulée il demande à Théo d'intervenir ça me ferait plaisir que Gauguin vienne peindre avec moi à Arles et vous avez à côté la chambre la chambre et regardez la chaise qu'on a vue tout à l'heure dans le dortoir de l'hôpital c'est cette même chaise qu'il a reproduite c'est sa chambre sa chambre sommaire mais toute proprette où il a mis au mur des tableaux peints par Vincent Van Gogh il a mis quelques estampes japonaises il a aménagé ça on sent quelqu'un qui est dans l'attente dans l'attente de la joie dans l'attente d'un travail communautaire avec quelqu'un qui pense être un ami et toute cette harmonie va s'effondrer vous le savez tout ça va tomber il n'y aura jamais de résidence d'artiste il n'y aura jamais une grande amitié profonde qui durera parce qu'il y aura l'épisode de l'oreille coupée qui entraînera Vincent au jardin de l'hôpital de Saint-Paul d'abord où il va être hospitalisé pour se soigner l'oreille et puis parce qu'il commence déjà sérieusement soit à abuser de l'absinthe soit à avoir c'est quelqu'un qui sait chercher toute sa vie Vincent mais quand on connait son histoire quand on connait son enfance on peut comprendre beaucoup de choses et il écrit quand même à Théo pour réconforter Théo qui est à Paris les affaires sont relativement florissantes il vend les tableaux des copains de Vincent il ne vend pas les tableaux de son frère il lui envoie des billets dans les enveloppes un billet de 10 francs un billet il lui envoie 15 francs pour payer son loyer pour acheter des peintures mais Vincent il écrit quand tu verras ces toiles tu verras que je ne suis pas trop mélancolique effectivement il peint le jardin de l'hôpital il faut une voix ce qu'il peint mais ça c'est quand ça va bien mais si une heure après ou le lendemain il est en plein délire il va peindre sur les murs de sa chambre il va peindre quoi il va peindre les travaux des champs de Millet voilà ce qu'il va peindre il va revenir au père il va revenir au maître et il va peindre des choses qui vont le rassurer les choses la répétition les heures du jour les travaux de la terre c'est quelque chose qui se reproduit c'est quelque chose qui rassure parce que le soleil se lève le matin il se couche le soir mais il renaît le lendemain c'est ce qu'aspire c'est à quoi aspire Vincent c'est à quoi il aspire et il part parce que Vincent lui dit non écoute ne reste pas tout seul à Arles quand tu vas sortir de cet hôpital psychiatrique il faut te reconstruire reviens à Auvers-sur-Roy j'ai un ami le docteur Gachet qui va te trouver quelque chose et tu verras tu y seras bien tu y seras bien il va y vivre quoi ? il va y vivre 2 mois 3 mois il va y vivre 70 jours et il réalisera 70 toiles celles qu'on a vues l'église d'Auvers-sur-Royal il peindra des paysages des maisons un petit peu de guingois on n'est pas dans quelque chose de bien droit avec des perspectives avec des proportions qui sont gardées des paysages certes il va peindre également des fleurs il va peindre des bouquets comme Millet l'avait fait Millet lorsqu'il peint regardez ce qu'il peint un petit clin d'oeil au colloque où je devais parler de la symbolique des fleurs il peint des narcisses et des violettes des fleurs toutes simples toutes timides dans ce pastel on aperçoit quelque chose de très délicat dans ces fleurs printanières tout comme dans ce tableau de Millet le bouquet de Marguerite une de ses fils prénommée Marguerite c'est elle qui est cachée derrière l'énorme bouquet elle est encore à son travail on y voit le petit pochon avec les aiguilles plantées sur la margelle margelle sur laquelle d'ailleurs Millet a apposé sa signature ça il y a la petite fille un peu mutine un peu espiègne et son papa qui peint un énorme bouquet des fleurs dont elle porte son nom Vincent lui aussi peindra des fleurs vous savez d'abord influence japonisant ce magnifique amandis en fleurs les amandis en fleurs c'est l'époque d'Arles et il l'envoie à Théo il l'envoie à Théo parce que Théo vient d'être papa donc un amandier en fleurs c'est un arbre des fleurs qui deviendront des fruits là encore il lui offre ça comme cadeau naissant comme cadeau de bienvenue à ce petit bébé mais quand il peint ses iris l'iris deux deux symboles dans l'iris c'est peut-être l'iris qu'on voit comme emblème royal symbole de pouvoir mais c'est aussi quelque part dans la symbolique associé comme le glaïeul au glaive c'est-à-dire l'arme qui est asservie à percer le flanc du Christ ça il le sait Vincent Van Gogh et quand il peint ses tournesols ses nombreux tableaux de tournesols il les peint comme les peintres flamands les peignaient leur vanité et leur bouquet de nature morte il les peint aux trois étapes de la vie la fleur en bouton la fleur à maturité et la fleur qui se flétrit les trois âges de la vie et les bouquets de tournesol il en a réalisé sept tableaux de tournesol et toujours en y incluant ces trois étapes de la vie je clôturerai mon propos j'espère c'est un peu triste la conclusion mais première image une image de bonheur les premiers pas les premiers pas un enfant qui apprend à marcher avec sa maman son père tableau de 1853 pour miller la même chose à quelque chose près chez Van Gogh avec une palette chromatique qui est très douce là encore destinée toujours destinée à Théo Théo et papa donc les premiers pas c'est ce qui attend Théo voir son enfant grandir et on est vraiment dans quelque chose d'intimiste de jeunes parents qui accompagnent leur enfant dans la vie à faire ses premiers pas mais quand on voit ce tableau là l'hiver au corbeau appelé aussi la charrue et la herbe miller d'un côté là encore c'est comme quand on avait vu les travaux des champs c'est l'aube c'est une couleur c'est pas les couleurs crépusculaires c'est les couleurs de l'aube avec ses ciels un peu teintés de rose comme on en a en Normandie et regardez celui de Vincent à côté le même tableau l'hiver au corbeau le corbeau c'est de tout temps depuis l'antiquité l'oiseau de mauvais augure celui des mauvais présages et là il peint quoi ? un paysage quasiment de désolation et les couleurs sont tristes la palette chromatique est sombre il peint ça en 1890 il est à Auvers sur Oise il est à quelques pas de ses derniers jours et lorsqu'il peint ça c'est très prémonitoire quand Millet peignait la nuit étoilée il peignait les étoiles il peignait la beauté d'un ciel il admirait ce côté justement de la nuit avec ses étoiles la clarté la notion d'infini il n'y a pas d'ambiguïté il nous peint un ciel un ciel avec des lumières lorsque Vincent nous peint même titre la nuit étoilée d'abord il ne la représente pas en pleine campagne il la représente à Arles la nuit étoilée elle est à la fois étoilée par les étoiles il connait bien les étoiles il s'est intéressé à la carte du ciel mais il représente aussi un autre éclairage l'éclairage artificiel l'éclairage des réverbères qui illumine la ville d'Arles opposition entre le naturel l'artificiel la nature l'industrie il ne respecte pas la topographie ça pourrait être peint n'importe où mais là ce qu'il projette c'est la place de l'univers tout est bleu tout est sombre c'est pas un bleu les lumières dans le ciel elles sont quoi porteuses de messages ou porteuses d'un infini qui est un inconnu et dans celui-là c'est encore plus flagrant parce que là regardez regardez le geste du pinceau pour les gens qui payent on sait ce que ça veut dire ce pinceau qui est travaillé avec un geste nerveux violent et que met-il dans les premiers plans au centre du tableau un cyprès l'arbre de la mort comme chez plus tard chez les peintres romantiques chez Boclin etc le cyprès c'est l'arbre de la mort c'est l'arbre des cimetières et au centre il y a une église donc cette nuit étoilée qu'il réalise donc lorsqu'il est à l'hôpital psychiatrique c'est vraiment un tableau qui est quasiment ce sont des tableaux moi ces tableaux là pour moi ce sont des tableaux testamentaires et là il est justement dans ses pensées très profondes n'oublions pas il a voulu être pasteur il a lu la Bible son père était pasteur il y a cet empreinte qui est en lui et cet empreinte qu'il ne le quittera jamais enfin pour conclure parlons de Jean de La Fontaine qui a inspiré Jean-François Millet la mort et le bûcheron le bûcheron qui sent sa mort prochaine il est harassé il n'en peut plus il est fatigué il baisse les bras au sens propre au sens figuré et il se dit que oh là 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 mais quand la grande faucheuse arrive on a un sursaut un sursaut de vie et on se dit mieux vaut être fatigué mais vivre la mort laissons là elle viendra beaucoup plus tard quand la mort apparaît Millet regrette la requête qu'il a faite par contre quand on voit ce tableau de Van Gogh à la porte de l'éternité c'est ce même paysan de la mort et du bûcheron mais on ne lui voit pas le visage il a le visage caché dans ses mains toujours assis sur cette chaise cette chaise est quasiment récurrent on l'a vu à plusieurs reprises il porte ces godillots que vous avez vu les godillots de Vincent et là il aspire à ce qu'on mette fin à son dur labeur pourquoi ? parce que quand il peint ça il est très mal il n'attend qu'une chose c'est en finir que la ville l'emporte et qu'il rejoigne l'infini les deux tableaux l'un vis-à-vis l'un est tourmenté mais a un espoir c'est que demain sera un autre jour l'autre il nous parle de sa propre souffrance et qu'est-ce qu'il attend ? il attend un ailleurs meilleur mais dans l'au-delà tableau iconique dernier tableau on nous en a sorti un il n'y a pas très longtemps qui détrônerait celui-là mais là ce ne sont pas les corbeaux au-dessus du semeur que vous avez vu dans les premiers tableaux que je vous ai présentés ce sont les tableaux au-dessus du champ de blé dans le champ où Vincent s'est donné la mort en plein désarroi et cette oeuvre est une oeuvre de grand désarroi donc ma conclusion c'est que je vous ai parlé de deux artistes deux grands artistes l'aperçu comme un documentaliste comme quelqu'un qui a eu une vie sereine il a été reconnu de son vivant il a eu des préoccupations normales classiques un grand peintre certes mais un homme qui avait une vie de famille qui a eu deux femmes qui a eu des enfants qui a été décoré la légion d'honneur de son vivant qui a connu la gloire de son vivant l'autre comme disait Marc Alphonse en préambule le type même de l'artiste maudit l'écorché vif celui qui s'est cherché toute sa vie qui ne s'est pas beaucoup trouvé qui n'a pas trouvé l'amour qui n'a pas eu d'enfant qui n'a pas eu de femme qui a eu si son frère qui était pour lui vraiment son alter ego son confident mais qui n'a connu que de la vie que des souffrances et malgré des convictions religieuses qui a mis fin à ses jours pour chercher un ailleurs qui lui serait peut-être préférable je vous remercie de votre attention je m'excuse des petits problèmes éventuels et je vous donne la biographie qui m'a servi à savoir le catalogue de cette merveilleuse exposition et la correspondance des lettres échangées entre Théo et Vincent merci beaucoup et je m'en j'ai 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 j'ai